Salut les gars, c'est Sonic, j'espère que vous allez bien, écoutez, pour ma part je vais super bien. Et aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo où vous avez beaucoup demandé les gars sur la chaîne, c'est comment up son joueur rapidement. Alors en tout cas moi j'imagine que up son joueur rapidement ça part de mon joueur à moi, donc de l'héliéfort. Donc je vais pouvoir me baser sur les connaissances que j'ai déjà, étant donné que j'ai déjà maxé mon joueur. Mais heureusement pour ceux qui jouent meneur de jeu et arrière je pourrais pas vous aider plus que ça. Donc dans cette vidéo on va voir comment up les insignes rapidement, donc finition, tir, orga et défense. Et aussi comment up le général de son joueur assez rapidement. Pour vous donner une idée en gros il m'a fallu une semaine du coup pour up mon joueur en 99 et avoir toutes mes insignes en finition, tir, orga et défense. Une chose essentielle déjà à bien comprendre c'est que vous allez gagner plus de points d'expérience en fonction du camembert que vous avez pris au début. Par exemple dans mon cas j'ai choisi le camembert avec le plus de finition, donc pendant les matchs j'ai gagné beaucoup plus de finition que d'organisation de défense ou de tir. Du coup ce que j'ai fait pour gagner masse finition c'est que tout simplement j'ai augmenté mon dunk en pénétration au maximum, donc moi je crois que c'était 91, et ensuite du coup j'ai acheté les animations de poster. Comme ça à chaque fois, peu importe l'adversaire même s'il était pivot, j'étais sûr à chaque fois d'au moins mettre un double pas ou un dunk. Et du coup de ne jamais louper mon shoot et gagner masse points en finition. Après il faut bien savoir que du coup sa technique ça ne regarde que moi, vous pouvez très bien le faire en carrière, c'est juste que du coup moi j'en avais marre de jouer en carrière, je préférais jouer au parc. Et voilà en plus ça a rajouté un petit défi donc voilà. Pour la partie tir voilà c'était assez simple parce que du coup j'avais qu'une insigne mais c'est celui que j'ai monté en dernier. En fait j'en avais qu'un et vu que mon personnage est très mauvais au shoot, ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû jouer en carrière jusqu'à temps de débloquer du coup les entraînements personnalisés. Et en fait dans ces entraînements là vous avez un truc qui s'appelle le golf des lancers francs. Et c'est assez simple de green et du coup en faisant l'entraînement 3 ou 4 fois j'ai réussi du coup à avoir mon badge en tir. Pour ce qui est de l'organisation tout simplement ce que j'ai fait, j'ai joué en quartier voilà donc en fait avec ce personnage limite j'ai quasiment jamais joué en carrière. Et du coup en fait je me suis arrangé pour faire le plus de passes au les hoops voilà parce que les passes au les hoops rapportent beaucoup plus de points d'organisation qu'une passe dé normale. Vous pouvez aussi faire des passes spectaculaires aussi c'est pas trop mal mais étant donné que j'avais des bons teammates, je me suis arrangé du coup pour leur faire des passes et du coup bah tout simplement qu'ils marquent. Donc ça a augmenté pas mal l'orga hein, je gagnais je crois 2 ou 3 000 d'orga à chaque fois et je dois dire que ça a pas mal marché. Pour la partie défense vous allez peut-être trouver que je me répète un petit peu mais pourtant c'est ce que j'ai fait voilà j'ai tout maxé au quartier. J'ai quand même mis deux insignes voilà qui m'ont vraiment beaucoup beaucoup aidé du coup pour gagner pas mal de points d'insignes en défense. C'est intimidateur en or et chasseur de rebond en or. Donc voilà et à chaque fois aussi j'avais mis aussi contre par derrière pendant un moment qui m'aidait pas trop mal étant donné qu'à chaque fois vous faites soit un contre un rebond ou alors que du coup vous intimidez l'autre et que du coup la balle ne rentre pas dans le panier. Ça vous fait gagner vraiment vraiment masse points et vraiment c'est super utile d'avoir ces trois badges étant donné que c'est ceux qui vous rapportent le plus de points d'insignes. Et enfin pour le général alors j'avoue j'ai un petit peu triché ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement up mon perso en 80 ou 85 de général dès le début directement quand je l'avais avec les BC que j'avais c'était assez simple. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement joué au quartier de 85 à 95 de gêne étant donné que c'était beaucoup plus rentable en fait que la carrière étant donné que vous gagnez 12 000 je crois ouais 12 000 points d'XP ou 16 000 en 20 minutes alors que au quartier limite en 2 minutes tu gagnes 6 000 d'XP. Donc voilà le calcul est vite fait c'est beaucoup plus rentable. Et ensuite ce que j'ai fait c'est de 95 à 99 j'ai joué en carrière pour augmenter ça mais je sais très bien qu'au fur et à mesure de jouer au quartier ça va forcément redescendre. Voilà on n'est pas on n'est pas les plus puissants du monde donc forcément ça redescendra automatiquement. Juste avant que vous partiez les gars j'aimerais quand même vous informer sur un point je lance du coup un petit concours sur Twitter avec le hashtag bestposterdunk. Donc voilà n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleurs posters voilà le gagnant aura une petite surprise que je dévoilerai un peu plus tard mais voilà en tout cas si vous voulez y participer le hashtag sera juste là on va dire et du coup voilà ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce portez soin de vous portez soin de vous portez soin de vous mais j'espère que la retourne va va vite tourner. Apois 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 Sous-titrage ST' 501